Musique On a obtenu notre unité d'accréditation à Maison Sainte-Clotilde, un centre de réadaptation pour les déficients intellectuels au Centre du Québec. Ma section locale, qui a été pas dans les toutes premières, mais quand même assez rapidement syndiquée au SCFP. Dans les toutes premières, bien sûr, on retrouvait Rivière-les-Pérairies, 313, l'hôpital de Rouyn-Nerada, 311, plusieurs foyers, personnes âgées aussi. Nous, la section locale, c'était 1554, donc c'était quand même assez au début, mais on n'était pas là au moment de la fondation du SCFP. Dès 1973, dès l'année suivante, j'ai participé comme délégué à un premier congrès, le congrès du Conseil provincial des Affaires sociales, qui par la même occasion était le congrès de fondation du, ce qu'on appelle brièvement, le CPS. On devait être environ une cinquantaine de personnes, une cinquante présente à la fondation du CPS à ce congrès-là, à la TUC. Ils partageaient pas la même convention collective, de là l'importance de se regrouper. Avant ça, il y avait une convention collective, une négociation plus spécifique pour les foyers, pour les personnes âgées, une autre négociation pour les hôpitaux, une autre négociation pour les centres de réadaptation. Mais les gens ont dit qu'on travaille dans le même secteur, on a les mêmes besoins, les mêmes objectifs, on devrait se regrouper. De là est née l'idée d'aider le CPS. Au CPS, on négocie en cartel avec le SCOES local 298. Donc dans un premier temps, il faut harmoniser nos demandes de renouvellement de convention collective avec ce syndicat-là. Donc il faut faire une première négociation pour harmoniser nos demandes, faire enterrer ça à nouveau par nos membres dans un deuxième temps. Toute la stratégie aussi pour s'entendre au niveau FTQ, il faut négocier à ce moment-là, particulièrement avec le DNUFIT qui est dans le même secteur, mais aussi se joindre d'autres syndicats à la négociation qui ne sont pas nécessairement dans le secteur de la santé, entre autres, je pense, au SEPB, le local 57. Mais bon, j'ai parlé de la difficulté avec les syndicats frères de la FTQ, mais ça c'est un premier niveau. Après ça, on arrive à un deuxième niveau qui est avec les autres centrales. Bon, est-ce qu'il y a un front commun? Si oui, à quelles conditions? Puis évidemment, on a l'impression que des fois, c'est pas toujours… Que des fois, certaines personnes pensent plus au bien de l'organisation qu'au bien des membres qu'on a à défendre. C'est triste, là. Mais en tout cas, nous, on a toujours été en faveur de négocier en front commun. Bon, mais évidemment, pour d'autres, des fois, ça a été plus difficile. Les premiers fronts communs, c'était des rencontres, on appelait ça le conseil d'orientation du front commun, où est-ce qu'il y avait 250 délégués par centrale syndicale, bon, et avec des caucus et des réunions plénières. Puis on devait… On a passé plusieurs nuits blanches dans ces conseils d'orientation-là à tenter d'arriver à des consensus. C'était pas évident. À ce moment-là, c'était Michel Guent, qui était le coordonnateur FTQ de négociation. Un des excellents coordonnateurs qu'on a eus. Dans les autres négociations, comme les gens… En tout cas, la plupart du monde trouvaient ça bien erdu de tenter de s'entendre, mettons, 750 délégués au total, à peu près, ou plus, en tout cas, 250 par centrale. Donc, il y avait moins d'appétit pour avoir le forum du conseil d'orientation. Évidemment, il y a des gens qui le regrettaient parce qu'ils disaient, au moins, on faisait partie de la discussion, de la négociation, mais il y en a d'autres qui disaient « c'est lourd, puis on ne réussit pas à vraiment pouvoir bouger rapidement, etc. » Donc, il y avait du pour ou du contre, mais le conseil d'orientation en tant que tel que je vous parle, c'est pas revenu par les autres années. C'était des instances beaucoup plus restreintes qui se rencontraient en franc-corne. La négociation dans un secteur public, c'est pas quelque chose de facile. C'est vraiment très difficile. Au début, pour être bien honnête, on avait un rapport de force plus important parce que l'encadrement législatif était moins important. Il n'y avait pas, entre autres, de loi 160. Donc, on pouvait exercer véritablement un rapport de force par la grève. Donc, on avait fait des gains quand même appréciables dans les années 70, plus particulièrement. Mais bien sûr, avec les lois, il a fallu changer notre façon de négocier souvent, s'adapter, essayer d'avoir l'opinion publique le plus possible de notre côté, tout en étant capable quand même d'exercer différents moyens de pression. Mais mettons, ce qui a évolué, c'est... On a passé, on avait la réputation d'être la locomotive, le secteur public, dans les années 70, la locomotive des négociations en général au Québec. Mais je dirais qu'à la fin, en tout cas, on n'était plus la locomotive. Je dirais pas qu'on était le wagon de queue, mais à tout le moins, on n'était plus la locomotive. C'est beaucoup plus compliqué de négocier maintenant. Le fait que maintenant, on ne peut pas faire une grève, il faut assurer 90 % des services, selon la loi. Et même là, au bout de quelques jours, très souvent, le Grand passe une loi pour arrêter cette grève-là, plus symbolique qu'autre chose, parce qu'il faut fournir 90 % des services. Et comme les dispositions du fonds de grève sont à l'effet qu'il faut être deux semaines en grève avant d'avoir droit aux allocations de grève, bien évidemment, on n'a jamais eu droit aux allocations de grève aux affaires sociales. C'est certain que ça a amené des débats au secteur des affaires sociales, parce qu'ils disent, bon, on paye au complet la cotisation au SCFP, mais on ne peut pas bénéficier dans les faits concrètement du fonds de grève. On tente, par contre, de faire des demandes au fonds de défense pour nous supporter dans nos moyens d'action, dans notre publicité. Habituellement, ça a été bien reçu au niveau du national. Le fonds de défense, c'est aussi payé, même l'allocation, c'est dans le même fonds que le fonds de grève. Donc, on essaie de se reprendre un peu au niveau du fonds de défense, mais évidemment, c'est jamais... Je ne dirais pas que ça équivaut entièrement, malheureusement, mais ce n'est pas le cas. Mais on dit, on se retrouve dans un grand syndicat, et des fois, il y a des choses qui ne sont peut-être pas égales d'un à l'autre, mais c'est peut-être dans l'ensemble que ça devient équitable. J'ai été d'instructure l'ensemble de mes 35 ans, finalement, au SCFP. Donc, j'ai été au bureau, au conseil général du SCFP, la très, très grande majorité de ces années-là. J'ai fait partie de plusieurs comités ad hoc de révision des façons de faire, d'organisation du travail au SCFP. J'ai toujours bien apprécié ce travail-là. Mon idée, c'était toujours de tenter de faire avancer le SCFP tout en trouvant les compromis qui pourraient faire en sorte qu'on avance tout le monde ensemble, donc qu'on ne perd pas des gens en cours de route. Donc, j'ai travaillé dans ce sens-là. Dans les congrès, bien sûr, j'ai participé à tous les congrès. De façon générale, très, très souvent, je ne pourrais pas vous dire le nombre de congrès, mais j'étais le président du comité statut et résolution en congrès, donc c'est moi qui devais défendre les positions du comité en congrès. C'est un rôle que j'appréciais beaucoup. J'aimais ça être dans le feu de l'action. J'ai siégé, bien sûr, aussi au cours des années au Conseil exécutif national, particulièrement dans mes dix dernières années dans les structures. C'est quelque chose de représenter le Québec au SCFP national. Quand je disais tantôt qu'il y avait une grande diversité au niveau du SCFP au Québec, quand on siège au niveau national, on s'aperçoit que la diversité, ce n'est pas juste au Québec, c'est ailleurs aussi. Et ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. Il faut avoir beaucoup l'art du compromis. Il faut aussi être capable de discuter avec les gens, pas juste à la réunion, mais un peu à l'extérieur pour s'assurer que nos positions vont être bien comprises, parce que bien sûr, notre réduction est simultanée, mais ce n'est jamais comme quand on peut s'adresser directement aux personnes. Mais souvent, on trouvait des alliés au SCFP national pour que les idées qu'on a amenées au Québec puissent être adoptées finalement. Le SCFP, c'est l'autonomie de ses sections locales. Pour moi, c'est ce qui différencie le SCFP des autres syndicats, entre autres au Québec. Il y a une plus grande autonomie des sections locales que dans tous les autres syndicats. Puis moi, je pense que c'est une valeur que le SCFP doit conserver. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !